Chers membres du 12e Gendé, que nous saluons, qui ont eu à faire plusieurs périples, notamment à Kigali et à Yaoundé. Donc, je voudrais d'abord commencer mon propos par des mots d'excuses, parce qu'on avait effectivement prévu de démarrer un peu plus tôt. Mais l'actualité du football fait que c'est très chargé, et il y avait deux activités qui se chevauchaient. Et l'ensemble de l'administration était dans une réunion pour préparer des matchs, des sélections, la Coupe du Sénégal, etc. Donc, soyez sûrs que nous déplorons ça, et que la prochaine fois, nous veillerons, monsieur le caméraman, à ce que tout commence à l'heure. Mais vous avez parfaitement raison, et j'accepte vraiment, je vous demande, vous, d'accepter peut-être nos excuses les plus plates, au nom de l'ensemble des dirigeants du football, et aussi des équipes qui sont présentes ici. Donc, c'est normal. Nous allons essayer justement de rattraper le temps perdu, pour que vous puissiez exploiter vos éléments pour les journaux à venir tout à l'heure, à 18h, voire 19h. La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, à titre principal, est bien entendu, comme Cara l'a planté tout à l'heure dans le décor, une cérémonie que nous avons tenu à organiser. Parce que, simplement, je pense que nous avons eu à vivre une première moitié de l'année 2021, marquée sous le saut du beat soccer au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Je pense que tout le monde a suivi la grande aventure qui nous a mené de Sali à Moscou, en passant par Dubaï, où nous avons vu notre équipe de beat soccer aller de continent en continent, pour vraiment conquérir le cœur de beaucoup, beaucoup d'adeptes du football, simplement. Je dois dire que pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai changé avec les responsables de Puma. Et la première chose dont ils m'ont parlé, c'est l'équipe de beat soccer, qu'ils ont suivi à la Coupe du Monde. Donc rien que cela faisait que nous avions pensé qu'il ne faudrait plus, même sous le prétexte d'une humilité, ne pas célébrer quand même au niveau de notre fédération, au niveau du monde du football, nos héros qui vont à la conquête du continent et de l'Afrique. Cette équipe de beat soccer nous a habitués à de très belles choses depuis des années. Comme on dit en Wolof, Bouddara, 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 Donulwonddara. Donc ils ont toujours eu à faire de grandes campagnes à gagner. Mais ce qu'ils ont fait, je pense, cette année 2021, restera comme gravé dans une pierre ou bien même dans le marbre, parce que simplement ils nous ont fait voyager, d'abord à Sali, pour remporter ici chez nous pour la première fois le titre de champion d'Afrique. Ensuite, dans le cadre de leur préparation, ils ont été invités en Asie. Et donc là-bas aussi, ils ont eu à gagner les trophées que nous avons présentés. Et à la Coupe du Monde, pour la première fois dans l'histoire du football, donc en senior, une équipe est arrivée en demi-finale de Coupe du Monde, après plusieurs quarts de finale. Mais c'est surtout la manière qui est à retenir cette équipe. Pour arriver là où elle est arrivée, elle a eu à rencontrer pratiquement les meilleures équipes du monde qu'elle a eu à battre. Et malheureusement, en demi-finale, vous savez comment ça s'est passé. Nous n'avions peut-être pas toutes nos forces et nous avons perdu contre le Japon, qui est aussi parmi les meilleures équipes du monde. Et on a vu aussi que nous aurions pu être sur le podium, mais un match que nous avons, à mon avis, dirigé de bout en bout, puisque sur le match contre la Suisse, on l'a vu, on a mené pendant tout le temps. C'est seulement au bout du bout que la Suisse est arrivée à passer devant. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont rempli leur contrat largement en dépassant les quarts de finale et en arrivant à la demi-finale. Et cerise sur le gâteau, on a eu un trophée là-bas aussi. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on est allé à une compétition, on a mené un trophée. Un trophée qui n'est pas des moines, puisqu'il s'agit simplement du trophée qui a été décerné à Raoul Mendy. Et qu'il consacre quand même parmi les trios des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Et nous, nous le savons, donc on en a discuté. Il aurait suffi qu'on passe les demi-finales. On aurait pu avoir un trio sénégalais. J'en suis persuadé parce que j'estime que ce n'est pas pour lui faire plaisir. On en a discuté en aparté. Alcéni était parti pour être le meilleur gardien de ce tournoi. Mais en ratant la demi-finale. Et en est plutôt le dernier match de qualification. Et ensuite, la demi-finale, c'est bien ça. Donc cela a fait qu'il n'a pas pu être honoré. D'autres aussi auraient pu prétendre à des accessibles. Ça montre les avancées qui ont été réalisées. Et aujourd'hui, nous tenions à organiser cette petite fête. Quelqu'un l'a dit, elle aurait pu être plus grande. Mais nous avons pensé que nous l'avons tellement repoussée. Et il y a tellement d'échéances à venir qu'il fallait le faire, quel que soit le nom, en tenant compte aussi du contexte Covid. Donc nous avons décidé de l'organiser. Pour les remercier, au nom de l'ensemble du monde du football, du monde du sport plus largement, et au nom de tous les Sénégalais. Le chef de l'État les avait déjà remerciés, au nom du peuple sénégalais largement, en leur décernant à la plupart de ceux qui sont là, quand même la distinction de l'Ordre du Lion, donc après leur belle victoire en Coupe d'Afrique. Mais nous, nous tenons, en tant que membres de leur famille sportive, à les remercier. Et ce sera l'occasion aussi de procéder à la remise des primes qui leur avaient été promises lors de cette Coupe du Monde. Et je pense aujourd'hui que leur succès, c'est le succès en premier des joueurs, de l'encadrement, mais aussi du football sénégalais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, contrairement à l'image qui peut être donnée, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Il y a une meilleure maîtrise de l'environnement, de la compétition. Nous avons aussi des joueurs, que ce soit dans le Bistoccer ou dans les autres équipes, qui aujourd'hui savent ce qu'aller au niveau international veut dire. Et d'ailleurs, ils font même tâche d'huile sur les jeunes. Dans cette équipe-là, je n'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez tous. Il y avait peut-être plusieurs néophytes qui peut-être n'avaient jamais, je vais les titiller un peu, n'avaient même pas peut-être fait de voyage en avion, mais qui ont été parmi les meilleurs. Donc, on est décomplexé en Afrique et surtout dans le monde. Et aujourd'hui, ça ne nous étonne pas que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est les autres qui le font. Même si ça ne doit pas nous faire prendre la grosse tête, que les gens débattent sur la possibilité que ce soit le Sénégal encore, comme avec le Bistoccer, qui soit la première équipe africaine qui puisse jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Et c'est des challenges face auxquelles nous devons faire face. Nous ne devons pas avoir peur de dire, qu'on peut aller gagner. Eux, ils étaient allés en disant, on va aller gagner la finale. Ils ont dépassé ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, mais ils n'ont pas fait moins que ceux qui ont gagné la finale. Et c'est en cela que, dans ces situations-là, nous devons les remercier, les féliciter comme s'ils avaient gagné pour qu'ils aient envie d'y retourner. Et je vais terminer sur le Bistoccer par rapport à ça. Ils le savent aussi, parce qu'on discute beaucoup. Il y a quelques jours, ils m'ont envoyé un message. Le coach m'a envoyé un message en me disant, il y a la Coupe intercontinentale. Bon, nous aussi, on aime relever les défis, mais le défi des moyens, c'est compliqué. Je leur ai dit d'emblée, non, ce n'est pas possible, parce que depuis un an, on a trop de pensées pour le Bistoccer, qu'il faut qu'on pense aux autres. Mais après, avec le recul et en échangeant avec les gens, on a dit, non, 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 il faut qu'on y aille aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir fait tout ça, être allé en Coupe du Monde, nous réserver tout ça. Et, coach, le déclic, c'est quand je vois, sur un document, la liste des équipes qui sont là-bas. Je me dis que ce n'est pas normal que sous les huit meilleures équipes, pratiquement, que le Sénégal ne soit pas là. Il faut que, des fois aussi, on arrête de jouer au gagne petit et qu'on considère qu'on est... Si on ne fait pas ces efforts-là pour se mettre à la hauteur des autres, on ne pourra jamais les battre. C'est pour ça que j'ai échangé complètement d'avis. Ça va nous coûter encore de l'argent. Mais il faut qu'on aille, qu'on se confonde à ces footballs-là. Si on attend encore dans deux ans... ... ... Si on attend encore dans deux ans pour aller se confronter avec ce qui se fait de mieux, ne soyons pas étonnés qu'on soit battus quand les moments, les matchs difficiles vont arriver. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la fédération, du comité, on a dit qu'on les remet dans ce tournoi-là. Il y aura les huit meilleures nations. Ce sera aussi à Dubaï. Et on va les mettre en préparation pour qu'ils aillent nous représenter. Et là aussi, aujourd'hui, avec le B-Sockeurs, l'envie, ce sera aussi de faire des exploits, de battre les meilleurs pour être les meilleurs, simplement. Donc vraiment, c'est ça que je voulais dire. Encore une fois, au nom du comité exécutif de la fédération, Djeretjef, merci beaucoup. Donc Ndjoka Ndjala, Djarama, comment on dit ça en qui là ? Ndjola. On ne remercie jamais. On ne remercie jamais. Donc les Ndjola ne remercie. On ne remercie jamais. Voilà. Donc ils disent que les actes sont naturels. Donc en tout cas, donc merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Nous avons aussi aujourd'hui le plaisir de présenter le trophée de la Coupe du Sénégal cette année. Vous le savez aussi, on a débattu en comité exécutif du fait d'arrêter ou non la compétition. Parce que la saison a tiré en longueur avec les élections fédérales et tout. Mais finalement, la majorité du comité avait décidé qu'il fallait y aller. Et aujourd'hui, on ne l'a pas regretté. On a une belle affiche entre l'équipe de Djambar, qui est l'équipe qui marche actuellement, qui sur pratiquement, je suis bien le football, pratiquement ces dix derniers matchs, ils les ont tous gagnés au niveau national. Allez, n'est-ce pas ? Championnat et coupe comprise. Jusqu'à nous-mêmes, on a tous été victimes ici de Djambar. N'est-ce pas ? Et l'équipe qui ne meurt jamais, donc le Casasport, représenté par son président, un membre du comité exécutif. Donc, je pense que l'affiche en elle-même est la meilleure publicité. Et on veut en faire aussi une fête du football. On a décidé d'accueillir du public, certes en nombre restreint, mais on veut que ça soit une fête. Et on a profité de cela, donc de cet événement-là. Nous avons aussi montré les trophées, les finalistes que nous avons joués. remettre aussi des avances sur les primes de finalistes aux deux clubs pour qu'ils puissent se préparer du mieux qu'il faut pour qu'on ait une belle finale. C'est deux équipes qui aiment jouer au football, donc le spectacle est garanti. Donc, nous convions tous les Sénégalais à venir à cette finale-là. Et je terminerai simplement en disant que aujourd'hui, avec ce plateau, nous avons derrière deux matchs importants, vous le savez, de l'équipe nationale en éliminatoire de Coupe du Monde. Et nous allons essayer de continuer dans la lancée qui est la nôtre pour essayer de gagner ces deux matchs-là, pour assurer la première place qui nous mènera au final de qualification à la prochaine Coupe du Monde. parce que gagner la Coupe d'Afrique à venir nous semble capital, mais retourner en Coupe du Monde, l'est tout autant ou même plus, parce que c'est en allant se frotter au meilleur que nous pourrons vraiment progresser et continuer à nous maintenir sur le 3 de l'Afrique. Donc, j'ai été long, mais je voulais quand même être complet, surtout par rapport au Bissauke. Et certainement, on va leur donner la parole pour qu'ils puissent s'exprimer, de même que les deux finalistes. Je vous remercie de votre attention. Du Sénégal des malentendants, qui a été sacré championne d'Afrique, ce qui est aussi une première. Je pense que le football sénégalais, dans toutes ses formes, est en train de surfer sur la bonne vague. Il faut que ça continue, parce que c'est le Capi qui a parlé des Lyons, en leur souhaitant bon ventre, parce que j'avais déjà pensé dans mon discours à en parler. C'est le mauvais côté de ne pas rédiger des discours, parce qu'on oublie. Et je voulais juste expliquer aussi qu'on aurait pu les associer à cet événement, mais on n'a pas voulu, parce que l'Augus, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, comme le président a décidé de les recevoir, et l'a annoncé, on ne pouvait pas se permettre, nous, de le faire avant lui. Donc c'est ça la règle. Mais on espère que, le président de la Léa-Pare, on aura l'occasion aussi de les recevoir, ça re-gale laine, parce que, il faut que tout le monde soit ensemble pour aller vers les conquêtes, mais aussi qu'une fois que ça arrive, et que les résultats viennent, qu'on puisse les célébrer ensemble. Donc c'est ce que je voulais compléter, parce que ça aurait été une faute de ne pas le faire. Merci beaucoup.